hi ha super content puisque la x4 la nouvelle caméra de insta360 le best-seller gamme x est arrivé deux ans après la x3 voilà maintenant la x4 alors je connais très bien la gamme avec ça j'ai commencé les films 360 degrés avec la one x ensuite on a eu la one x2 ensuite c'est passé à la x3 il ya deux ans et maintenant la x4 vous allez voir c'est une tuerie c'est vraiment super peut-être pas à mettre entre toutes les mains attention ça monte fort au niveau des specs on parlera tout ça dans cette vidéo quelles sont les nouveautés de la x4 les différences avec la x3 et pour tester la x4 j'ai pas hésité je suis monté à l'alpe d'ues sur la piste de saren qui est derrière moi la piste la plus dure au monde il paraît alors moi j'ai fait le derby de saren quand j'étais jeune à fond tout droit même trop tout droit j'ai failli tomber j'étais arrivé troisième d'ailleurs mais là bon voilà je me suis arrêté à 80 km heure parce qu'on peut activer les données gps sur la x4 et avoir les indications de vitesse ça c'est super pour le ski la moto la course à pied va savoir allez je t'explique sous dans cette vidéo c'est parti la x4 et l'évolution de la x3 une caméra 360 degrés c'est une caméra qui filme de partout c'est très utile en utilisant une perche comme ça puisque la perche devient invisible à la prise de vue c'est génial on peut filmer dans tous les sens donc on le met sur un casque on peut filmer devant et derrière on peut se filmer soit en se déportant comme ça en ski par exemple ou en vélo et avec les augmentations maintenant de spécifications on peut monter jusqu'à 4k 5,7k et maintenant 8k sur cette caméra est intéressant on a aussi un mode mono objectif c'est à dire qu'on peut filmer avec un seul objectif et là on est en 4k et donc c'est une caméra à tout faire qui remplace une gopro une caméra d'action puisque c'est stabilisé il ya six axes de stabilisation dans la caméra plus une stabilisation post production flow state ça peut s'utiliser également en visite virtuelle pour les professionnels et moi j'utilise également pour faire des tournages 360 degrés quand je les sortis de la boîte ce qui m'a étonné c'est la taille elle a pris en volume la x4 par rapport à la x3 donc ça s'observe puisque le corps de la caméra est plus long un centimètre plus long que la x3 et elle gagne également en épaisseur elle gagne également en poids on est à 204 grammes contre 180 à la x3 donc 24 grammes de plus le même surpoids presque entre la x3 et la x4 que entre la x2 et la x3 la one x faisait 115 grammes donc on a une augmentation quand même du poids de la caméra il faudra pas que ça aille trop loin puisque c'est une caméra d'action donc il faut que ça reste quand même léger là je vais utiliser en ski je dois avouer que par rapport à la x3 je vois pas de différence mon 27 grammes c'est pas beaucoup et j'aime bien ce format allongé qui correspond tout à fait aux cannes à selfie la conséquence qu'elle peut embarquer une batterie de plus grande capacité 2290 mAh contre 1800 mAh pour la x3 on arrive à 2h25 d'autonomie contre 1h35 à la x3 ça c'est des informations de insta360 j'ai pas encore testé l'autonomie je trouvais l'autonomie sur la x3 déjà bien une heure et demie à peu près et là donc on va rajouter presque une heure d'autonomie donc c'est vraiment très bien au niveau des spécifications un truc super important c'est que le capteur est toujours le même capteur que la x3 un sony un demi pouce donc on n'a pas une augmentation de la taille du capteur on passe pas sur un capteur un pouce attention on reste sur un demi pouce comme la x3 il n'y a pas de changement des capteurs c'est avec les capteurs c'est la partie hyper importante des appareils photo des caméras que c'est ça qui va être sensible à la lumière donc de 5,7 à 8 k en gardant le même capteur comment c'est possible c'est quoi l'astuce derrière en fait c'est du traitement d'image il avait déjà fait sur la x3 avec le mode photo qui était passé de 18 à 72 mégapixels le principe c'est de multiplier les pixels donc pour vous donner la résolution exacte c'est 7680 par 3840 donc on est donc presque à 8 k en effet c'est spécifié que il faut pas utiliser ça en basse lumière également qui peut avoir une surchauffe de la caméra en 8 k là elle filme en 8 k je suis pas encore trop de surchauffe il y a un petit peu de vent frais alors en même temps que la vidéo toutes les autres spécifications augmentent c'est incroyable par exemple en 5,7 k maintenant on a du 50 et du 60 images par seconde ce qui est super avant on était à 30 sur la x3 et là du coup on peut monter à 60 50 et c'est super pour se filmer en action en ski et on pourra faire des ralentis beaucoup plus facilement et le 4k passe à 100 images par seconde en fait tout est upscalé tout augmente sur les différentes images bonjour bonjour ouais j'étais en train de filmer une vidéo c'est pour ça que je m'étais un peu étalée du coup je suis youtubeur youtubeur c'est cool combien d'abonnés dix mille ah ouais quand même quand même c'est un youtubeur ouais c'est un youtubeur test matériel ah excellent d'accord et c'est quelle marque c'est quoi c'est insta 360 insta 360 ok donc ça c'est la toute nouvelle x4 là qui va sortir mardi alors ça il faudra montrer à patrick ça nous on a on est l'association française de monoski ah oui et on a un photographe officiel qui est un monoskier ouais ouais et il met des des trucs 360 sur tout le monde voilà la rencontre avec les monoskiers c'est sympa super en compte c'était cool allez on continue avec les nouveautés de la x4 l'autre nouveauté super bien c'est les protèges objectifs amovibles il ya des petites ailettes sur la caméra c'est super vraiment c'est super bien fait tu mets le protège objectif et après tu le clip est vraiment il tient bien il est serré vraiment sur la caméra et donc on a des objectifs standard qui sont dans la boîte et on a également des objectifs premium je te montre tout ça je ferai sûrement une vidéo spécifique sur ces protèges objectifs donc ça c'est vraiment un point clé puisque vraiment c'est une super caméra plus de 500 euros mais si tu mets pas de protège objectif c'est hyper dommage parce que la fragilité est là au niveau des fiches aïs ça dépasse les fiches aïs donc c'est fragile si la caméra elle tombe donc ça c'est dans la boîte d'ailleurs dans la boîte je précise il ya le câble usb c la petite pochette aussi la petite pochette a changé elle est plus grosse elle est mieux que la pochette de la x3 et on a également une protection thermique alors ça ils ne l'ont pas envoyé l'omplier de le mettre dans la boîte une protection thermique qui se met ici parce que la caméra va tendance à chauffer notamment en 8k et voilà c'est aussi pour avoir un meilleur grip vu que la caméra x4 a gagné en longueur on a un écran tactile qui est plus grand 2,5 pouces versus 2,29 sur la x3 c'est un écran en vert avec une bonne résistance au choc je sais pas si vous avez parlé du boulet de taille vous savez on fait tourner la caméra au dessus de la tête ça donne des super images une autre nouveauté c'est le contrôle en gestuelle c'est à dire que vous pouvez déclencher la caméra à distance à l'aide de la paume de la main et là elle commence à enregistrer si je veux arrêter et ça s'arrête également vous pouvez faire comme ça et là ça prend une photo vous pouvez également annuler l'enregistrement donc ça c'est une nouveauté il ya plein de petites choses également j'ai vu sur l'écran tactile au niveau de la photo on est toujours sur du 72 mégapixels donc le fameux pure shoot 18 mégapixels classique et 72 si vous voulez avoir la multiplication de pixels sur la x3 on avait la photo sur le smartphone en noir et blanc si on était en 72 mégapixels maintenant on l'a directement en couleur ce qu'on gagne en qualité d'image avec le 8k versus le 5,7k c'est la grande question avec cette nouvelle caméra on commence avec une comparaison sur le pont saint laurent je vais zoomer maintenant deux fois et seriez vous reconnaître le 8k aller j'ai zoomé quatre fois et là on voit plus de détails à droite et en effet c'est bien le 8k de la x4 le 8k est toujours à droite versus 5,7k sur le pilier du pont saint laurent je voulais voir si les inscriptions étaient plus détaillées mais elles sont trop petites pour le 8k voilà maintenant un plan sur les tulipes je zoome deux fois sur cette vidéo le 8k est bien à droite et on voit des détails plus marqués que le 5,7k c'est assez flagrant sur cette vidéo des tulipes et notamment en fond on voit la rambarde qui se distingue mieux de l'arbre c'est plus net sur l'image de droite 8k je me suis amusé à mettre la caméra dans les tulipes pour faire une vidéo et des photos et regarder la clarté de l'image avec les tulipes c'est très très beau et j'ai fait également une photo regardez on peut faire des angles incroyables une des questions importantes c'est est ce que le 8k vous allez pouvoir l'exploiter sur votre smartphone et sur votre ordinateur donc j'ai fait un test sur insta 360 studio et ça lag plus en fait en lecture avec le 8k versus 5,7k pourtant j'ai une bonne configuration je te mettrai les infos dans la description de ma config c'est un macbook pro si vous avez un ordinateur pas récent ça risque de coincer vous n'allez pas pouvoir lire le 8k quelque chose qui a changé également c'est que maintenant il n'y a plus qu'un seul fichier ils ont un seul fichier au lieu de deux avant il y en avait deux un fichier pour chacun des objectifs sur l'axe 3 plus un fichier lrv et là vous n'avez plus qu'un seul fichier qui rassemble les deux objectifs et le fichier lrv donc c'est quand même plus pratique au niveau de la gestion du stockage une minute de vidéo en 8k c'est 1,62 giga versus 5,7k 827,5 mégas globalement 5,7k 50 ou 60 images par seconde ça peut devenir la norme pour filmer en action après avoir si on a besoin du 8k pour avoir une meilleure qualité rendue après sur un grand écran voilà on veut faire de la vidéo en 360 degrés sur le smartphone j'ai testé ça passe bien avec l'application donc vous allez pouvoir l'exploiter sur smartphone pas de souci vous avez également le mode active hdr ça arrive les couleurs bon là c'est quand même très lumineux donc je sais pas si ça va être bien d'avoir l'active hdr vous avez également l'assistance intelligence artificielle pour vos montages vous pouvez marquer des endroits et après il vous fait un montage directement avec l'IA je vais tester pour voir si c'est si c'est bien mais de plus en plus on aura ça de l'assistance pour le montage pour avoir un montage plus rapide notamment sur ce format 360 et donc vous pouvez faire directement ça dans l'application je vous rappelle tous les outils de post-production vraiment insta360 est très fort au niveau application c'est là vraiment se fait également la différence donc le côté application on peut recadrer directement dans l'application exporter et on peut appliquer des effets il ya aussi les shoot lab on a des effets intelligence artificielle des effets voilà où on saute avec la caméra ça crée tout un tas d'effets peut se démultiplier enfin bon il ya plein plein de choses c'est vraiment une caméra super ludique pour s'amuser et pour filmer en conclusion pour moi ça va devenir le nouveau standard des caméras 360 degrés mais haut de gamme je dirais c'est pour les gens qui veulent vraiment aller un peu plus loin en termes de qualité qui veulent une caméra vraiment premium je dirais si tu as une utilité classique la xe3 va très très bien convenir donc ils vont garder avec ce 3 qui sera un peu moins cher c'est 479 99 pour la x4 c'est hyper complet vraiment comme caméra donc si tu as budget va là dessus sinon voilà la xe3 même la xe2 en 5,7k pareil ça peut être très très bien les prix vont baisser donc c'est hyper intéressant d'avoir cette gamme x à partir de la xe2 c'est très bien xe3 avec l'écran tactile et la xe4 feu d'artifice mais voilà faut voir si tu as l'utilité surtout si tu as un ordinateur et un smartphone qui vont suivre et qui vont pouvoir exploiter le 8k est-ce que tu as vraiment besoin du 8k je vais faire des tests moi est-ce que je vais filmer en 8k tout le temps je suis pas sûr je vais peut-être filmer en 5,7k je te dis 50 ou 60 images par seconde pour faire les ralentis après ce qui va être intéressant pour moi c'est utilisé en pro après pour tout ce qui est captation je vais voir si le 8k est mieux que la 1 pouce vous savez qu'ils ont une caméra avec des capteurs 1 pouce petite info du captain virtuality écoute bien je pense qu'ils vont remplacer la one rs 1 pouce je vois pas comment ils vont la garder comme ça sera la prochaine sur la liste je pense peut-être une xe4 pro avec des capteurs 1 pouce déjà ça ça sera bien mais voilà capteur 1 pouce pour la basse lumière ça peut être pas mal du tout quand même donc à suivre attentivement dans les prochains mois mais la grosse actualité avec la xe4 vous en parlerai encore en large et en travers de cette caméra est également de la xe3 bien sûr la xe2 c'est une super gamme voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à liker et tout ça si c'est le cas et si tu as des commentaires ben tu les mets dans les commentaires et je te donne rendez vous sur la prochaine vidéo ciao et bises aux mono skieurs